Alors on a cette équation ici du second degré, 6x²-120x plus 600 égale 0. Alors on va essayer de résoudre cette équation et comme d'habitude, le mieux c'est que tu essayes déjà de le faire tout seul avant qu'on regarde ça ensemble. Voilà, alors maintenant en supposant que tu as déjà essayé de ton côté, on va essayer de le faire. Donc ici on a déjà quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu dans d'autres vidéos, c'est que le coefficient directeur, le coefficient du terme en x², le terme de degré le plus élevé, c'est 6, ce n'est pas 1. Alors ce qui serait pas mal déjà c'est d'essayer de se débarrasser de ce 6 et pour ça il faudrait arriver à factoriser ce 6. Ça en fait ça va être possible puisque 120 est divisible par 6, 600 est divisible par 6. Donc en fait je peux factoriser 6 et même ce que je vais faire finalement c'est tout diviser par 6. Donc je vais diviser ce terme là par 6, je divise celui-là par 6, celui-là par 6. Donc je vais diviser tout le membre de gauche par 6 et je vais diviser aussi du coup le membre de droite par 6. Comme ça je maintiens l'égalité puisque j'ai fait la même chose des deux côtés. Alors maintenant je vais pouvoir réécrire cette égalité. Donc là j'ai 6 divisé par 6, ça me donne x². Ensuite j'ai moins 120 divisé par 6. Alors moins 12 divisé par 6, ça fait moins 2. Et donc moins 120 divisé par 6, ça fait moins 20. Donc j'ai moins 20x. Ça c'est 120 divisé par 6, il me reste moins 20. Et puis là 600 divisé par 6, ça fait 100. Donc j'ai plus 100, plus 100 et ça c'est égal à 0. Donc j'obtiens une autre équation du second degré qui est équivalente. Ces deux équations-là sont équivalentes. Celle-là est un peu plus facile puisque son coefficient directeur est égal à 1. Alors maintenant pour résoudre cette équation-là, ce qu'il faudrait c'est arriver à la factoriser. Donc factoriser, on a vu des tas de vidéos là-dessus, ça veut dire qu'il faudrait l'écrire de cette manière-là. x plus a fois x plus b, donc comme un produit de deux binômes. Alors si tu développes ça, tu peux te rendre compte assez facilement que si tu développes cette expression-là, eh bien tu obtiens x au carré plus a plus b fois x plus a fois b. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si on veut factoriser notre expression qui est là, il faut qu'on arrive à écrire ce terme-là comme la somme de deux nombres a et b. Donc ça, ça doit être a plus b. Et puis ce terme-là, qui est le terme sans x, comme le produit des nombres a et b. Donc ça, ça doit être a fois b. Alors on l'a fait dans de très très nombreuses vidéos, je t'engage à aller les revoir si ce n'est pas très clair. En tout cas, si effectivement on arrive à exprimer moins 20 comme une somme de deux nombres, et 100 comme le produit de ces deux mêmes nombres, eh bien effectivement on aura trouvé une factorisation de x au carré moins 20x plus 100. Alors on peut avoir quelques indications sur a et b déjà en se disant que si a fois b est égal à 100, donc a fois b est positif, ça veut dire que a et b ont même signe. Donc ils sont soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. Et puis là, a plus b doit être égal à moins 20, donc a plus b doit être négatif, ce qui veut dire que a et b doivent être tous les deux négatifs. a, b, négatifs tous les deux. Voilà. Ça c'est quelques indications en plus. Maintenant pour trouver leurs valeurs, les valeurs de a et de b, ce que tu peux faire c'est partir de ce nombre là et essayer de le factoriser. Trouver des factorisations de 100, c'est-à-dire par exemple 50 fois 2, ou bien 25 fois 4, enfin, tu peux tenter plusieurs factorisations de 100. Peut-être que tu vois tout de suite celle qui est la bonne, c'est-à-dire qu'en fait 100, ici on va l'écrire comme, on va se dire que 100 c'est moins 10 fois moins 10. Moins 10 fois moins 10, ça fait 100. Et effectivement dans ce cas-là, ça va marcher ici aussi, puisque là on va avoir moins 10, moins 10 plus, moins 10, moins 10 plus moins 10, ça fait moins 10 moins 10, ça fait moins 20. Donc effectivement les deux valeurs qui marchent, c'est a égale moins 10 et b égale moins 10 aussi. Voilà. Donc ça, ça nous donne une factorisation de notre équation qui est celle-ci. Du coup c'est x plus moins 10, facteur de x. Ça c'est x plus a, et là je vais écrire x plus b qui est x plus moins 10 aussi. Ça, ça doit être égal à 0. Voilà. Alors je peux le réécrire un peu plus proprement. x plus moins 10, c'est x moins 10. Et là j'ai aussi x plus moins 10 qui est x moins 10, donc en fait ça me donne x moins 10 au carré égale 0. Et donc la solution de cette équation-là, c'est x moins 10, il faut que x moins 10 soit égal à 0. Ça c'est par exemple en prenant la racine carrée des deux côtés, aux deux membres. Et ensuite, en ajoutant 10 aux deux membres, on obtient x égale 10. Et ça c'est la solution de mon équation. Et puis on ajoutant 10, c'est la solution de mon équation. Et ici, le travail est bien gelé. Et donc il faut que vous tracez demi-heuretant.